Donc en tant que conteur, exerçant mon talent depuis longtemps dans le pays de l'Orient, j'ai souhaité savoir si l'existence de ce pays était réelle, s'il y avait vraiment un pays de l'Orient. Et pour le savoir, au lieu de me pencher sur l'histoire, j'ai préféré me pencher sur les imaginaires du pays de l'Orient. D'où l'idée de faire des espèces de tables rondes publiques avec des gens qui viennent partager leurs histoires, leur raconter leurs souvenirs, confier leurs mémoires. Et donc on fait ça à travers toutes les communes du pays de l'Orient, au-delà de Câble-Lorient, puisqu'on ira aussi à Merlevenay, à Plouinec, et puis on ira aussi à Plouet. Et on fait participer les gens, je fais participer les gens, je titille leurs mémoires, comme on dit, je les excite à me raconter non pas des choses qui viennent d'un lointain passé, mais des choses qu'ils ont soit vécues eux-mêmes, soit qu'ils ont entendues, ces personnes-là, raconter dans leur famille. Et c'est une mémoire vivante que je cherche, et non pas une mémoire historique lointaine, à travers des petites choses qui sont, par exemple, pour Plumeur, les marchandes de beurre, qui allaient tous les mercredis et les samedis en ville à Lorient, ou les femmes qui ont travaillé dans les conserveries de sardines de Plumeur, ou les gens qui ont pu manger ce qu'on appelait le rouge, le homard dit à l'armoricaine, ou le poulet cuisiné au Carigosse. Voilà, on cherche tout ça, et donc ça aura lieu le mardi, donc 15 mars, à l'Océanis, et il faut donc obligatoirement s'inscrire pour pouvoir réserver sa place. Oui, alors bonjour, Guy Lucas, je suis responsable de la programmation de cette salle de l'Océanis, donc animateur culturel à la ville, et on a grand plaisir à soutenir ce projet, et puis donc participer à cet événement qui a lieu au niveau du pays de Lorient. Ça paraissait pour nous, j'allais dire, une logique, dans la mesure où on avait déjà travaillé avec Lucien Gouron et le comité d'histoire sur la mémoire des réfugiés espagnols, donc ça c'était un groupe projet en 2006, qui avait eu lieu, qui s'était donc terminé par un spectacle, une rencontre aussi avec Paco Ibanez, quoi. Donc après, il y a eu différents rendez-vous, et puis c'est vrai qu'effectivement, quand Lucien nous a présenté Lorient-la-Jolie, ça nous paraissait comme une évidence et une continuité, puisqu'évidemment, bon, on va parler de nouveau des Espagnols, mais également de tout ce qui est la gastronomie au niveau de plumeurs, tous les petits événements, des anecdotes qui vont être collectées, donc auprès de la population, quoi. Et donc, cette réunion de collectage aura lieu le 15 mars, c'est un mardi, 15 mars, donc à 17h30, ici dans la salle de conférence de l'Océanis. Et donc, toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont quelque chose à dire, à souvenir, qui ont envie d'échanger, de rencontrer, donc effectivement, Lucien, les gens aussi du comité d'histoire, participer à cet événement, qui verra son déroulement, exposition, spectacle en 2012, c'est toute une dynamique. Donc les gens, on les invite à réserver auprès de l'Océanis, alors par le 02 97, 86 41 05, donc c'est une réservation nominative, en sachant que la salle, donc, est limitée à 130 spectateurs. Et puis voilà, donc, vraiment, on invite les gens à venir, plonger un petit peu, j'allais dire, dans leurs souvenirs, tout ce qu'ils ont pu vivre sur la commune, en différents domaines, et puis venir échanger pour retrouver un petit peu, j'allais dire, l'ambiance, voir un petit peu comment on perçoit le pays de l'Orient aujourd'hui. Voilà. Donc je suis Marie-Claire Guéotibault, donc je suis la directrice de la médiathèque de Plumeurs. Notre rôle dans cette animation va consister à, comment dire, à mettre à la disposition de Lucien Gouron, nos cahiers du pays d'histoire. Disons que la médiathèque, ici, est présente en tant que centre de ressources. Voilà. Ok, donc je m'appelle Jean-Yves Leland, je suis le président du comité d'histoire du pays de Plumeurs. Donc on accompagne et on aide Lucien Gouron dans sa démarche pour le collectage de la mémoire vivante du pays de l'Orient. Bon, c'est dans le cadre d'un soutien, et puis on lui apporte aussi des éléments historiques sur lesquels il rebondit, il essaie de partir avec des textes qui sont des histoires vraies, et il fait réagir les gens sur ces histoires. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on l'aide. De demander aux gens de s'inscrire très vite, de réfléchir à tous les sujets qu'on peut évoquer, c'est-à-dire la campagne, les marchandes de beurre, les usines de conserve, la sardine à Plumeurs, les restaurants qui servaient le rouge, c'est tous les gens des témoignages sur ça, sur la vie dans les villages de la campagne de Plumeurs, parce qu'on parle beaucoup de la côte, et on ne parle pas assez de la campagne, et c'était une grande, grande commune agricole. C'est vrai qu'on a besoin aussi de trouver des choses sur cette vie à la campagne. Moi, j'ai eu une arrière-grand-mère, j'avais dit ça à Jean-Yves, qui a été... Non, non, une arrière-grand-mère, qui a été élevée dans un village oubli qui a disparu, qui s'appelle Les Poulots. Ah oui. Voilà. Et elle avait été trouvée au tourniquet à l'hôtel... Comment disait-je... Comment disait-je l'hôpital ? L'hospice. L'hôtel Dieu. L'hôtel Dieu. L'hôtel Dieu, oui. Elle avait été trouvée au tourniquet, elle a été envoyée au Poulot, et puis elle a fini à Grois à ramonder les filets, et j'ai sans doute trouvé la raison pour laquelle il est venu à Grois, parce qu'elle avait été mise chez un cordier, je t'avais dit ça, à un Poulot, il y avait un cordier, une famille de cordiers. Et au mariage de cette famille de cordiers, il y avait un type qui était originaire de Grois et qui habitait un tout petit village qui touchait Kérok. Voilà. Donc je pense que c'était ça le lien. Parce qu'à l'époque... à l'époque, l'écho de comment Grois et Plumeur, il y a beaucoup plus de relations qu'il y avait. Voilà. Merci de m'envoyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada